La question du jour, si la tension médiatique ces derniers mois a beaucoup porté sur l'Ukraine, il n'en reste pas moins qu'un autre conflit se joue à l'est de l'Europe, opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Les relations entre ces deux ex-républiques soviétiques sont historiquement compliquées. En septembre 2020, le conflit a ressurgi, l'Arménie en est sortie perdante. Depuis, les tensions n'ont pas disparu de nouveaux affrontements. Elles ont eu lieu le mois dernier, vendredi. L'Union européenne a annoncé l'envoi d'une mission civile dans cette zone. Bonjour Gaïd Zminasian. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po. On vous doit notamment les sentiers de la victoire. Peut-on encore gagner une guerre ? Aux éditions passées composées, sur quoi s'opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Eh bien sur essentiellement la paix. Comme vous venez de le rappeler, l'Azerbaïdjan a remporté une victoire militaire en 2020. En novembre 2020 et le président Aliyev n'est pas satisfait de cette victoire militaire exclusivement. Il veut une victoire politique. Et la victoire politique passe par trois points. D'abord, on arrête de parler de la question du Karabakh. Vous savez, cette province qui est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Deuxièmement, on délimite et on démarque vraiment les frontières entre les deux pays, donc dans le cadre d'un accord de paix. Et troisièmement, il veut ouvrir un corridor qui traverserait l'Arménie, le territoire arménien, qui permettrait à la métropole Bakou d'être reliée directement à cette république autonome du Nakichevan, qui dépend de l'Azerbaïdjan et qui est reliée de l'autre côté à la Turquie. Et donc, autour de ces trois points, Bakou multiplie les provocations. Et récemment, comme vous venez de le signaler, il y a eu deux jours d'affrontement, histoire de pousser l'Arménie à signer cet accord, qui pour Erevan serait possible s'il y avait deux conditions supplémentaires. Un, qu'est-ce qu'on fait de la minorité arménienne du Karabakh ? Ils ont des droits. Il faut rappeler justement la spécificité Gaïdzminassian du Karabakh. Vous l'avez dit, un territoire intérieur à l'Azerbaïdjan, qui est peuplé d'Azerie et également d'Arméniens. Oui, alors, je reviens deux secondes. Et deux, le deuxième point, c'est le corridor qui devrait traverser l'Arménie. Mais l'Arménie dit, nous, on veut bien ouvrir des routes. Mais un corridor, ce n'est pas possible parce que le corridor, c'est un statut international qui, en gros, l'État qui est traversé perd le contrôle de ce territoire et l'État qui traverse l'emporte. Donc, ça coupe votre souveraineté en deux, votre intégrité territoriale. Et pour revenir à la question du Karabakh, la question du Karabakh est à l'ordre du jour de l'OSCE, qui a chargé trois pays, la Russie, la France et les États-Unis, de trouver une solution politique. Et à la faveur de la guerre en 2020, ce groupe de Minsk, qu'on appelle le groupe de Minsk, a été plus ou moins détruit par la configuration. Mais le problème est resté. On a toujours la question en suspens. Sauf que Bakou ne veut pas entendre parler de cette problématique, ne veut plus entendre parler de la question du Karabakh. Et donc, on est dans une situation un petit peu en suspens où, d'un côté, vous avez une minorité qui est là, qui attend de savoir ce qui va se passer pour elle. Et de l'autre côté, un gouvernement azerbaïdjanais qui veut imposer sa loi sur ce territoire, considérant qu'en gros, si vous n'êtes pas content de la citoyenneté azerbaïdjanaise, vous quittez le territoire et vous rentrez en Arménie ou ailleurs. Donc, on est dans une situation qui est, pour nous, occidentaux, très difficile à imaginer parce qu'on est attaché aux droits de l'homme, on est attaché aux droits des minorités. Et l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe, donc devrait, a priori, tenir compte de toutes les conventions sur le respect des droits des minorités. On est dans une situation assez inextricable, avec un sale jeu mené par la Russie, qui ne cherche pas à régler le problème, mais qui cherche juste à le gérer en fonction de ses intérêts. Là-dessus, vous rajoutez... Mais quels sont, justement, ses intérêts ? Parce que ça n'est pas... C'est des intérêts d'une puissance impériale, c'est-à-dire divisé pour régner. Et ça, ça date de l'époque du Tsar. Ensuite, c'est une manière de vouloir aussi désoccidentaliser la région, c'est-à-dire qu'on supprime le groupe de Minsk ou on l'affaiblit, pour que les Occidentaux, notamment Français et Américains, ne puissent plus avoir un levier dans cette région pour pouvoir, je dirais, assurer une forme d'influence. Et l'autre enjeu pour la Russie, c'est de s'associer à la Turquie, et on retrouve encore une fois la relation équivoque entre Ankara et Moscou, pour permettre, justement, de se dire, cette zone du Caucase du Sud qui est très compliquée, elle appartient finalement à trois empires, anciens empires, l'empire russe, l'empire ottoman, l'empire perse. Et ces empires ont des intérêts. Et il est hors de question que les Occidentaux soient présents dans cette région. Or, on est dans un monde ouvert, a priori, un monde globalisé, et les Occidentaux, au motif que, dans le même cas que l'Ukraine, au motif que ces États souverains, Georgie, Arménie, Azerbédjan, ont leur propre orientation stratégique, leur propre doctrine, eh bien, ils sont en droit, ces trois États, de choisir quelle va être leur orientation. Et au nom de ce choix, de cette souveraineté, l'Occident est présent dans la région, avec d'autres, je dirais, d'autres fins, et notamment l'idée que le Caucase du Sud ne peut pas être une impasse, un cul-de-sac, comme à l'époque soviétique, mais un carrefour. Le Caucase du Sud doit retrouver son statut de carrefour. Et la Russie dit, très bien, elle retrouvera son statut de carrefour, mais avec la Turquie et l'Iran en priorité, mais surtout pas avec l'Occident. Donc, vous avez aujourd'hui la situation actuelle. Est-ce que le Caucase du Sud est une extension du conflit ukrainien ou un laboratoire des convergences entre position occidentale et russe ? Et de l'autre côté, vous avez la question de savoir qui va dominer le désenclavement du Caucase du Sud. Justement, alors, vous avez évoqué le rôle de la Russie, celui de la Turquie et de l'Iran aujourd'hui. Quel rôle ces deux jouent-ils dans ce conflit ? La Turquie est ouvertement pro-Azerbaïdjanais. Enfin, Azerbaïdjanaise. Et elle cherche justement, au nom d'une ambition néo-impériale, la Turquie cherche à créer une sorte de zone d'influence un peu partout. On le voit avec, par exemple, la contestation du traité de Lausanne. On le voit avec son grignotage du territoire syrien, irakien. Et là, elle délègue à l'Azerbaïdjan ce rôle de puissance néo-impériale. Deuxièmement, il y a cette continuité géographique qui, des Balkans jusqu'à l'Asie centrale, pourrait réunifier le monde turcophone. Vous regardez une carte, le seul maillon qui empêche justement cette unification territoriale, c'est l'Arménie. Et donc, au nom de cette unification, eh bien, Ankara retrouverait une forme d'espace turcophone, panturque donc, et néo-impériale. Un peu dans la même logique que la Russie. Parce qu'en fait, la Russie et l'Empire et la Turquie n'ont pas renoncé à leur ambition néo-impériale. Et l'Iran, c'est la même chose. L'Iran reconnaît les États souverains de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. La neutralité de l'Iran pendant le conflit faisait en sorte qu'il apparaissait comme un pays pro-arménien. L'Iran a absolument besoin de sa frontière avec l'Arménie parce que c'est le seul pays voisin chrétien. Donc, au nom de dialogues entre les civilisations, etc. C'est important pour Téhéran. L'Iran se méfie aussi de sa minorité azerbaïdjanaise qui est essentiellement au nord du pays. En gros, il y a 17 millions quand même d'Iraniens azérophones. Et ça, ça pose un véritable problème de stabilité, d'intégrité. Donc, trois États ex-Empire avec des ambitions néo-impériales avec, au milieu, trois États souverains qui ont du mal à vivre leur souveraineté comme on peut l'imaginer. Merci beaucoup, Gaïd Zminassian. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po. Et on vous doit notamment Zone Grise quand les États perdent le contrôle aux éditions du CNRS. Merci. 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 Merci.